Salut à tous et bienvenue dans Malte à propos, épisode 5. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet un peu polémique, un sujet un peu délicat, mais qui peut se transposer à de nombreux autres domaines que le whisky. Il se résume en une seule question, est-ce que c'était mieux avant ? Est-ce que les whisky que buvaient nos parents dans les années 80, 90, voire au début des années 2000, est-ce que ces whisky étaient meilleurs que les whisky d'aujourd'hui ? C'est une question qui est très délicate à trancher de manière objective. Mais une chose est sûre, c'est que le marché du whisky a bien évolué ces dernières années. Depuis une quinzaine d'années, les ventes explosent littéralement, et on ne compte plus, on n'arrive plus à compter les projets de réouverture de distillerie ou de nouvelles distilleries qui ont déjà abouti ou qui vont aboutir dans les prochaines années. Alors ça se passe évidemment en Écosse, mais aussi en Irlande, aux Etats-Unis, au Japon, et même en France, notamment en Aquitaine, dans le Cognacel, où on produit le cognac, et dans beaucoup d'autres pays à travers le monde. Alors les enjeux liés à cette explosion du marché, ils sont nombreux. Et d'abord, bien sûr, environnementaux, avec la consommation d'eau, la consommation d'énergie faite par les distilleries, mais aussi l'utilisation des terres agricoles. Plus on produit du whisky, plus on va devoir cultiver de céréales. Il y a aussi des enjeux qui sont commerciaux, logistiques. Les distilleries, elles doivent laisser du temps au temps. Or, avec l'explosion du marché, on ne sait pas s'il va y avoir déjà assez de fûts, et surtout assez de fûts de qualité pour satisfaire tous les besoins. Plus préoccupant encore, on peut se demander si les distilleries vont même juste laisser le temps à leurs distillats de vieillir dans ces fûts comme ils le méritent. Bienheureux celui qui sait à quoi va ressembler le marché du whisky d'ici 10-15 ans. À mon humble niveau, je peux uniquement constater certaines réalités. Le nombre des embouteillages ne fait qu'augmenter. Leur qualité est de plus en plus variable. Que ce soit au niveau d'une distillerie, voire même au niveau d'un seul et même embouteillage. Selon les millésimes, les années, les cuvées, la qualité peut varier alors qu'on est censé boire le même whisky. Et 3, bien évidemment, les prix qui eux, ne font aussi qu'augmenter. Alors après avoir dit tout ça, est-ce que c'était mieux avant ? J'ai trouvé qu'une seule solution, certes partielle et un peu subjective, pour vous donner un embryon de réponse. Une dégustation comparative. Alors c'est une dégustation un peu spéciale que je vous ai préparé. Puisque d'un côté, on a deux whisky vintage. Et de l'autre, deux whisky modernes. Alors qu'est-ce que j'entends par whisky vintage déjà ? C'est des whisky qui ont été embouteillés il y a plusieurs années. Donc ces deux-là, par exemple, ils ont été embouteillés fin des années 90, début des années 2000. Donc avant le boom du marché. C'est pour ça que je les ai choisis. De l'autre, on a deux whisky que j'appelle modernes. Donc c'est des whisky que j'estime représentatifs de l'époque d'aujourd'hui. Pas de mention d'âge. Et des finish. Ce qui n'existait quasiment pas avant. C'est-à-dire que le whisky a été vieilli la majeure partie de son vieillissement dans un type de fût. Puis on l'a extrait de ce fût pour le faire vieillir quelques mois, pour le finir dans un type de fût différent. Passons un peu en revue les forces en présence. Alors le premier whisky que je vais déguster, c'est celui-ci. Donc c'est un Glen Rossus de 8 ans d'âge. Embouteillé par Gordon & McPhail, qui est un embouteilleur indépendant. Apparemment, il n'a pas été coloré, mais il est forcément filtré, vu qu'il est uniquement à 40 degrés d'alcool. C'était un whisky qui à l'époque constituait une entrée de gamme. Je ne sais pas exactement à quel prix, mais on ne devait pas être à plus que 30-40 euros. Et c'est une expression, on va dire, la plus pure possible du distillat Glen Rossus. C'est-à-dire qu'il a vieilli assez peu de temps. Il a été très filtré, mais il est resté 8 ans dans le même fût. Vu la couleur, on peut avec quasi-certitude dire que c'était un fût de bourgons, de premier ou de deuxième remplissage. Deuxième whisky que je vais déguster aujourd'hui parmi les vintage, un tamdu 10 ans d'âge. Alors pourquoi la bouteille est vide ? Parce que tout simplement, j'ai acheté cette bouteille aux enchères et le bouchon n'était plus en très bon état. Il s'est cassé dans le goulot. Le bouchon est tombé dans le whisky. C'est très mauvais. Du coup, j'ai tout de suite changé le whisky de bouteille. J'ai gardé la bouteille quand même pour vous la montrer. Mais le liquide se trouve dans un autre flacon. Et heureusement. Donc cette bouteille, elle fleur bon le vintage. On le voit aux étiquettes. Alors même si ces étiquettes, elles sont assez chargées, elles ne comportent pas non plus énormément d'indications. Donc on sait que c'est un 10 ans d'âge. On sait qu'il a été réduit à 43 degrés d'alcool, ce qui est un peu plus que l'autre. Au niveau de la couleur, vous ne pouvez pas le voir ici, mais on est quand même un peu plus foncés que sur le Glen Rosses. Je suppose que c'est parce qu'il y a une partie du vieillissement qui s'est passé en fût de chéri. C'est une des caractéristiques de la distillerie Tamdu. Ça l'est toujours aujourd'hui. Mais à part ça, aucune autre indication. Le 10 ans, c'était à l'époque l'entrée de gamme de Tamdu. Donc on était sur du 30 euros maximum, je pense. C'est vraiment une des caractéristiques de l'époque. C'est que sur les étiquettes, on ne savait pas grand chose de la recette du vieillissement des whisky. Voilà. La seule chose qu'on a, c'est la mention d'âge. En face de ces bouteilles, les deux whisky d'aujourd'hui. Donc on va commencer par celui-ci. Donc il y a une bouteille d'une distillerie qui n'est absolument pas connue encore, mais qui commence à faire son trou. C'est Tamnavoline. Là, on est pareil sur une entrée de gamme, vraiment. On est plus sur des whisky qui ont 4, 5 ans, 6, 7 ans, grand maximum. Ce whisky, pour vous dire, il vaut à peu près 25 euros. On commence à le trouver en supermarché. On ne le trouvait pas du tout en supermarché avant. Et donc c'est un whisky, évidemment, réduit à 40, coloré. On voit cette couleur caractéristique du caramel E150. Pourquoi double casque ? Eh bien parce que c'est un whisky qui a d'abord été vieilli en fût de chaîne américain, donc ex-fût Bourbon, et qui a subi ensuite un finish, donc une finition de quelques mois en fût de chéri. Dernier whisky que je vais déguster aujourd'hui. Un deuxième whisky sans mention d'âge, un Nass, Non Age Statement, en anglais, qui lui vient aussi d'une autre distillerie qui est assez peu connue en France et qui s'appelle Tomatin. Alors cet embouteillage, c'est également leur entrée de gamme. Ça vaut une trentaine d'euros en moyenne. C'est le Tomatin Legacy. La bouteille est très transparente, donc on peut très bien voir la couleur. C'est un whisky qui est coloré aussi, mais on voit par rapport au teint de Navuline que l'ajout de caramel E150 s'est fait avec la main un peu moins lourde. Celui-ci a une couleur un peu plus or, il titre à 43 degrés d'alcool, donc ce qui est un peu mieux. Et franchement, pour une entrée de gamme, on ne peut pas vraiment expirer mieux que ça. Donc pour ce Tomatin, on est sur une recette un peu différente. Il a certes passé la majeure partie de son vieillissement dans des ex-fûts de bourgons, mais il a subi un finish dans des fûts vierges, Virgin Oak, c'est-à-dire des fûts qui n'avaient jamais rien contenu auparavant. Maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir passer à la dégustation. Ce n'est pas une dégustation à l'aveugle, donc je sais pertinemment quel whisky il y a dans chaque verre. Le Tamnavuline Double Oak en premier, suivi du Tam du 10 ans, parce que les deux ont subi un finish au moins en fûts de chéri, donc il devra avoir une similarité au niveau du profil, ce que je vais essayer de constater en pratique dans la dégustation. Suivi du Tomatin Legacy, et en dernier, du coup, le Glen Rossus 8 ans de Gordon McFale, qui est venu exclusivement en fûts de bourgons. On va démarrer tout de suite. Allez, premier whisky, du coup, le Tamnavuline. Donc comme d'habitude, premier whisky, un petit désavantage. je sens tout de suite un peu d'alcool qui remonte, mais derrière, tout de suite, ce fruité caractéristique du Speyside, à peine à peine matiné d'un peu de chéri, mais vraiment, c'est une toute petite touche. Donc un et somme toute assez basique. Slanger. Par contre, en bouche, on a un whisky étonnamment doux. Certains diraient même sucré un peu. Avec toujours ce même fruité. Et là, en bouche, on sent un peu plus ce côté caractéristique du chéri, donc un peu plus sec, un peu plus cuir. Et c'est à peu près tout. On est sur un whisky qui est à 25 euros environ, donc on n'a pas vraiment de complexité. On est sur un whisky assez simple, basique, en bouche aussi, mais qui n'est vraiment pas désagréable à boire. Franchement, pour 25 euros, on ne peut pas vraiment réclamer davantage. Et si vous cherchez un whisky de tous les jours à ce prix-là, je vous le conseille. On va passer au tamdu, en comparaison. On va voir ce que ça donne. Donc déjà au nez. Voilà, c'est toujours bien de comparer parce que je me disais qu'il se rapprocherait l'un de l'autre à cause du chéri. Au nez, c'est vraiment pas du tout le cas. On est sur quelque chose de beaucoup plus puissant sur le tamdu, beaucoup plus axé sur le chéri, avec un côté boisé aussi qui ressort beaucoup plus et beaucoup moins de fruité, beaucoup moins de douceur que sur le tamnavulé. Le nez, pareil, ne montre pas une grande complexité. Je rappelle que pour l'époque, on était aussi sur une entrée de gamme. Slant G2. Pareil, totalement différent. La différence, je trouve, qui est la plus flagrante, c'est au niveau de la texture. On sent tout de suite que ce whisky est beaucoup plus onctueux, beaucoup plus sick, épais en bouche. Et donc c'est déjà un peu plus agréable, on peut le dire. Ce n'est pas un whisky qu'on peut appeler un whisky de tous les jours, qui est facile à boire tous les jours. On sent qu'il y a plusieurs arômes qui s'entrechoquent, qui se livrent un peu à une bataille en bouche, dans le palais. Mais on n'a pas une évolution linéaire du whisky, que je trouve peut-être plus agréable. Après, on est sur un whisky qui est tout de même agréable à boire, parce qu'on a ce côté, cette texture qui est un peu plus onctueuse que sur le premier. Et surtout, oui, ce côté chéri qui remonte beaucoup. Beaucoup moins de fruité, beaucoup plus de boisé. Ce côté presque résineux, j'ai envie de dire. Et j'ai l'impression, un petit côté salin épicé qui vous titille la langue. Je ne m'étais pas beaucoup attardé sur ce tamdu jusqu'à maintenant. Mais là, comparé au tam navuline, du coup, je me rends compte que je l'apprécie plus. Plus complexe, plus de texture. C'est dommage. Voilà, pour moi, c'est une caractéristique des whisky vintage. Je pense qu'ils n'ont pas été pensés de la même manière que les nouveaux whisky où on s'attend à des goûts plus francs, peut-être plus exotiques en bouche. Là, on a vraiment un whisky qui a ce côté chéri, ce côté poisé. Et tout ça se mélange un peu pour former quelque chose de plaisant. That's it pour le tamdu. On va passer au troisième. Donc le troisième, le Tomatin Legacy qui, pour moi, avant de débuter cette dégustation, en théorie, est le meilleur des quatre. On va vérifier ça tout de suite. Totalement différent. Totalement différent. Beaucoup plus frais, beaucoup plus estival. Très, très plaisant au nez. Là, j'en suis à ma troisième dégustation. Du coup, l'alcool a disparu, ou quasiment disparu. Un whisky très doux, très fruité, sur les fruits blancs. Et puis, un côté floral aussi. Slant G3. Au niveau de la texture, on est à peu près entre les deux. On est sur un profil complètement différent, vraiment. Niveau complexité, on passe par plusieurs phases en bouche. Je vais le reprendre pour essayer de vous les décrire un peu mieux. Ouais, c'est vraiment ça. On a une arrivée très douce, très florale. Un peu de vanille, de fruits blancs qui correspondent à l'ex-fus de Bourbon. Et ensuite, on a l'apport du fulvierge quand même qui arrive en deuxième bouche par derrière avec un côté boisé. Très sympa. Et on termine par un petit côté épicé qui vient vous titiller la langue. Donc, je dirais, on est sur un whisky en trois phases. C'est vraiment la différence avec les deux premiers. Le côté floral, le côté très douce, ce sera une question de goût. Après, quelqu'un pourrait forcément préférer le tamdu. Mais on est sur un whisky qui est plus complexe, qui est plus long en bouche, un petit peu plus long en bouche. La longueur en bouche n'est pas exceptionnelle. On rappelle qu'on est sur un whisky qui est quand même autour de 30 euros, mais qui est quand même supérieur aux deux premiers. Donc, pour moi, effectivement, ça reste mon préféré des trois pour l'autre. Et bien, on peut passer maintenant au dernier whisky de la série, qui est le Glenrosseus 8 ans. Je dirais que le niveau d'alcool, si tu es à peu près au niveau du tamdu, il y en a quand même plus que dans le tomatin. Ça, c'est une certitude. L'alcool a été moins bien fondu. Le whisky. Et là encore, on est sur quelque chose de vraiment différent. Je parlais de pureté du distillat. Ça ressort vraiment. On n'a pas du tout d'artifice, entre guillemets. Comparé au tomatin, on a vraiment juste l'apport du fût de bourbon. Et du coup, on sent un côté un peu plus céréalier qui vient. Donc, on est sur quelque chose de très doux, très pur. Mais encore une fois, vraiment pas complexe. Slant G4. Encore une fois, très intéressant de comparer. Pareil, ce whisky, auparavant, je l'avais bu seul, uniquement. Et son côté un peu céréal, un peu maltais, était beaucoup moins ressorti. Là, l'alcool en bouche, c'est totalement évanoui. On est sur un whisky qui est absolument pas complexe. On n'a pas plusieurs dimensions comme dans le tomatin. On est sur quelque chose qui est assez agréable à boire. J'ai envie de dire que ça pourrait être un whisky de tous les jours, mais comme quand on le boit tout seul, on ressent beaucoup l'alcool, un peu compliqué. Le côté vanille du fût de bourbon est vraiment matiné par ce côté céréal. Cette pureté du distillage côté céréal, c'est vraiment dommage qu'elle ne soit pas étayée par quelque chose d'autre. J'ai vraiment que ça. Donc au niveau texture, je dirais que c'est le deuxième whisky sur les quatre. Par contre, au niveau longueur en bouche, là, on n'en a vraiment pas beaucoup. On a vraiment quatre whisky différents. C'est vraiment la richesse du whisky. On la ressent vraiment sur ses dégustations comparatives. Quand je reprends au nez le Tamnavuline, c'est assez extraordinaire la différence qu'il y a. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, malheureusement. C'est difficile. Du coup, en conclusion, mon classement final et définitif de cette dégustation comparative. Dernier, le Tamnavuline double casque. Troisième, le Glen Rossos 8 ans. Deuxième, le Tam du 10 ans. Voilà, que j'ai bien fait de redécouvrir avec vous dans cette dégustation comparative. ça a fait une bonne surprise. Finalement, je l'ai acheté une trentaine d'euros aux enchères. Et premier, ça c'était plus ou moins la certitude que j'avais avant le début de la dégustation, elle s'est confirmée. Premier du coup, le Tomatin Legacy qui pour le prix, pour moi, pour une trentaine d'euros est vraiment une affaire. Fin de la dégustation, comme je le pensais, elle a été très riche en enseignements. On en parle tout de suite. Quelles leçons peut-on tirer de cette petite expérience ? 1. L'importance prise par les fûts aujourd'hui dans l'industrie du whisky. Avant, les fûts, il y en avait en abondance et de toute façon, on ne pouvait pas en utiliser des masses de sortes. Quasiment toutes les distilleries pouvaient se permettre de faire vieillir leur whisky dans des fûts de qualité. Aujourd'hui, la donne, elle a complètement changé. Les fûts, c'est devenu un bien rare, et les distilleries, elles s'arrachent les très bons fûts, soit dans les domaines viticoles d'Espagne, maintenant de France, soit les fûts de Bourbon, soit des fûts un peu plus exotiques. Et lorsqu'elles n'ont pas accès à la qualité, certaines distilleries décident de faire payer l'originalité pour le meilleur, mais aussi parfois pour le pire. On a eu pas mal d'expérimentations ces dernières années, par exemple, dans des fûts de bière, pas toujours été réussis, dans des fûts de vin rouge, pareil, c'est pas toujours très équilibré, voire dans des fûts vraiment très très exotiques. J'ai encore jamais goûté de whisky vieilli en fût de mescal ou en fût de tequila, mais je vois pas bien ce que ça peut apporter comme ça au palais. Et il y a même des distilleries qui maintenant font vieillir leur whisky dans des fûts immergés au fond de l'océan. Autant vous dire, je n'ai pas goûté le whisky, mais autant vous dire que ça doit avoir un goût assez spécial. la multiplication des types de fûts mais leur raréfaction, ça fait que les distilleries, elles ont complètement changé de paradigme au niveau des fûts. Maintenant, c'est quasiment ce qui compte le plus et c'est ce qu'il faut mettre sur l'étiquette. Cette tendance, elle ne plaît pas à tout le monde, forcément. Et par exemple, elle ne plaît pas du tout à Serge Valente qui n'hésite pas à parler d'aromatisation. Et donc aujourd'hui, on peut se demander si l'art de faire vieillir le whisky n'a pas supplanté l'art de bien distiller. Alors de manière presque symétrique, avec l'importance prise par les fûts, on a vu que la mention d'âge est de moins en moins importante pour les distilleries aujourd'hui. A l'époque, il était complètement inconcevable de sortir un whisky sans qu'il ait une mention d'âge de noter sur la bouteille. Et surtout, sans que cet âge soit inférieur à 12 voire 10 ans. On est un peu sur une exception avec le Glen Rossos 8 ans parce que c'est un embouteilleur indépendant et que les embouteilleurs indépendants ont toujours fait un peu ce qu'ils voulaient. Mais aujourd'hui, la mention d'âge s'efface de plus en plus au profit d'éditions non-age-statement comme ces deux whisky ici. D'aucuns diront que c'est uniquement une raison d'argent. Moins on fait vieillir le whisky, moins il va coûter de sous à produire. Mais il n'y a pas que ça. Parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles méthodes de vieillissement, il est de moins en moins utile de faire vieillir un whisky longtemps. Même des fois, ce n'est pas recommandé. parce que du coup, si on fait vieillir énormément de temps un distillat dans des fûts qui sont très forts en arômes, qui vont partager beaucoup d'arômes, on va se retrouver avec un whisky déséquilibré. En fait, il faut accepter aujourd'hui qu'avec les méthodes de distillation et de vieillissement moderne, que les whisky atteignent leur maturité, leur pleine maturité, leur quintessence à des âges beaucoup plus jeunes. On ne peut pas nier qu'il y a aussi un côté marketing là-dedans parce que les distilleries, les nouvelles distilleries notamment, elles ont besoin de cash très vite pour pouvoir continuer à produire derrière vu qu'elles n'ont pas de réserve et pour ce faire, elles sont obligées de sortir des éditions souvent limitées entre guillemets très tôt pour pouvoir se baser sur l'argent qui va rentrer et relancer derrière leur production. Troisième et dernière leçon, c'est la décorrélation de plus en plus du prix avec la qualité. En fait, aujourd'hui, payer un whisky cher, ça va plus garantir son exclusivité, le fait qu'il y ait très peu de bouteilles de cette version qui soit sortie sur le marché plutôt que sa qualité. Il y a de plus en plus de bouteilles de whisky dans le monde qui sont vendues non pas pour être bu, mais pour être conservé. Aujourd'hui, un whisky qui coûte 30 euros aura bien plus de chances d'être meilleur qu'un whisky coûte en 70 euros qu'il y a 20 ou 30 ans. Ça, j'en suis absolument convaincu et j'ai déjà pu en faire l'expérience plusieurs fois en tant qu'amateur de whisky. Le Highland Paris 10 ans, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos, mais un Highland Paris 10 ans pour moi est supérieur à certains embouteillages de Dalmor qui coûtent le double du prix. Idem pour un whisky qui n'est pas très connu non plus, le Benromac 10 ans qui va coûter entre 40 et 50 euros la bouteille. Ce whisky-là, il est meilleur que, je pense, n'importe quelle bouteille de Macallan en entrée de gamme. Sauf qu'un Macallan entrée de gamme de nos jours, ça vaut 80-90 euros. C'est devenu une folie. Finalement, ayant dit tout ça, est-ce que c'était mieux avant ? J'ai quand même tendance à dire que non. Les grandes variations de qualité et l'augmentation généralisée des prix rendent les achats beaucoup plus hasardeux. Ça, c'est clair. Mais les belles surprises restent nombreuses quand même. Et pour faire son choix, on peut toujours compter sur Internet, sur l'énorme quantité de reviews ou de sites sur lesquels les amateurs de whisky peuvent donner leur avis ou sur YouTube les vidéastes comme moi qui peuvent vous guider pour acheter juste, pour acheter le profil de whisky qui pourrait vous plaire. Il n'y a jamais eu autant de contenu pour vous guider dans vos achats de whisky. Pour conclure, je dirais que l'amateur de whisky d'aujourd'hui doit avoir un petit côté aventurier, un petit côté Indiana Jones. Il ne doit pas avoir peur de se frayer un chemin dans la jungle immense de tous les embouteillages qui existent. C'est risqué, mais moi, je trouve ça plutôt cool. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous aurez appris deux, trois petites choses en la regardant. N'hésitez pas à faire un commentaire sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est important. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Matin Propos. En attendant, prenez soin de vous. Ciao !